Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir! Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission Moins C. Aujourd'hui, pour la première fois, nous recevons un invité, mais cet invité ne parlera pas vraiment de lui, mais plutôt de quelqu'un d'autre. Cette entrevue vous portera à une grande réflexion. Notre invité va nous parler de la vision qu'un musicien avait pour la musique haïtienne. Je vous invite à partager le lien pour nous. Je vous rappelle que nous sommes sur YouTube, sur la page Facebook Moins C, sur laquelle, d'ailleurs, si vous avez besoin d'un artiste, vous pouvez nous demander de vous mettre en communication avec l'artiste. A tout à l'heure avec notre invité. Femme, c'est Kajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Moi, c'est Berman Fleury, donc ça a fait plaisir pour me présenter nous, parmi plusieurs centaines de Proverbes qui ont laïcènes, on sélectionne de bons Proverbes pour aider la vie meilleure, pour tout le monde. Femme, disons que Proverbes, nous choisissons à partir de l'Ivsa. C'est un livre qui a plus de 268 Proverbes la dernière et son sélection de Proverbes. Donc, sélection Proverbes ça, il, bien sûr, il choisit quelques Proverbes qui a un bon message pour aider le monde à vivre dans la vie. La femme comme la Kajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse. Bonsoir, notre invité, alors, qui m'on nouillez? Moi, c'est Berman Fleury pour parler de Marc Lamar, maestro Marc Lamar, qui est malheureusement décédé, et pas bien trop longtemps, mais c'est feu maestro Marc Lamar. Donc, c'est de M. Moncal Palé, donc, Jodhia, comme grand musicien, grand éducateur dans le domaine musical. Merci Bergman Fleury pour cette belle introduction. Je rappelle aux internautes que nous avons le privilège de t'avoir dans presque toutes nos émissions pour partager un Proverbes avec nous. Et aujourd'hui, nous te laissons le temps de partager ton Proverbes avec nous. Bon, alors, le Proverbe choisi aujourd'hui, bien sûr, c'est le Proverbe créole, qui dit «Sel pa jam vantel pou d'il salé ». Le sel ne se vante jamais d'être salé. «Sel pa jam vantel pou d'il salé ». Je dois te dire que ces Proverbes ont suscité l'intérêt de beaucoup de nos internautes. Ils sont très, très heureux de les accueillir. Et moi, personnellement, j'ai remarqué qu'il y en a que je connaissais, mais je ne connaissais pas vraiment leur sens, leur explication. Et nous sommes très heureux de t'avoir pour que tu puisses nous ouvrir toute cette occasion de savoir ce que ça veut dire. Et tu précises à chaque fois que ça améliore la vie de tout un chacun. Bien, merci. Bon, je suis très heureux de savoir que, effectivement, ces Proverbes-là sont bien accueillis. Et, effectivement, même moi, je découvre de nouveaux Proverbes régulièrement. Et c'est que c'est une production de la littérature populaire. C'est le peuple qui produit ces Proverbes-là. Et c'est que, souvent, effectivement, on ne comprend pas certains Proverbes parce que leur signification dépend du contexte dans lequel ils sont utilisés. Alors, c'est pourquoi, oui, c'est bon d'écouter des Proverbes, d'entendre des Proverbes. Mais, disons, ce n'est pas pour faire de la publicité. Je recommande d'aller dans le livre, de voir, effectivement, toutes les caractéristiques des Proverbes et quelle est l'utilité des Proverbes dans le patrimoine culturel haïtien. Et de voir, vraiment, toute la richesse qu'il y a, toute la sagesse qu'il y a dans certains Proverbes et dans beaucoup de Proverbes qui aident à réfléchir et à agir vraiment sagement. Mais, je dois l'avouer, il y a certains Proverbes aussi qui sont des Proverbes qui ont une certaine méchanceté dans leur formulation. Et d'autres Proverbes qui ont un caractère de très comique, très drôle, effectivement. Donc, c'est toute une variété, toute une richesse, particulièrement dans les Proverbes créoles. On te remercie encore une fois, Bergman Fleury. Nous pourrions rester très longtemps à parler de Proverbes. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons parler surtout, malheureusement ou bien heureusement quand même, nous allons parler de Marc Lamar, comme tu nous l'as annoncé. Qui était Marc Lamar pour toi? Bon, d'abord, je te remercie de me donner l'occasion de parler du maestro Marc Lamar. Bon, Marc Lamar, c'est un Saint-Marcois qui a commencé à faire la musique depuis l'âge de 14 ans, dans un orchestre, on va dire familial, et il a progressé, il s'est formé, bien sûr, dans le cadre scolaire, dans le cadre académique, et il a progressé pour faire une histoire courte, et bien rapidement, il a réalisé qu'il pouvait avoir non seulement la capacité de jouer plusieurs instruments, parce qu'il a commencé à la batterie, ensuite la trompette, ensuite le piano et le saxophone, etc. Donc, c'est un multi-instrumentiste. Donc, alors, il a bien sûr réalisé qu'il avait des capacités, des talents de leader, ok? Donc, alors, pour faire une histoire courte, bien sûr, il a joué dans l'orchestre familial, qui s'appelait l'orchestre Sénat, donc à Saint-Marcois. Et bien sûr, cet orchestre-là a progressé avec ses frères, avec des amis, etc. Et il y a même un de ses frères qui a joué avec l'orchestre Saïe, à un certain moment, donc Marcel Fleury. Donc, alors, ses frères, c'était des frères Fleury et des frères Lamar, ok? Donc, alors, il a été élevé dans une ambiance musicale et il a développé, effectivement, non seulement son talent, mais cette capacité de leader. Donc, c'est comme ça qu'avec Michel Desgrottes, il a formé le jazz, les Diables du Rite de Saint-Marcois. Donc, les Diables du Rite de Saint-Marcois a connu un grand succès et a produit plusieurs succès, bien sûr, dans la musique populaire. Donc, les Diables du Rite animaient des fêtes, des balles, et non seulement à Saint-Marcois, mais dans tout l'artigonite, et même à Port-au-Prince. Ils ont même joué à Cabane Soukoune à un certain moment, et à Port-au-Prince, etc. Donc, alors, Marc, et l'une des caractéristiques de son leadership, c'est qu'il formait des musiciens aussi. Donc, plusieurs musiciens connus sont passés par le Diable du Rite. Donc, Marc, il se faisait le souci de former ses musiciens. Donc, c'était un maestro formateur, d'autant plus qu'il enseignait la musique, il enseignait le piano, etc. Donc, Marc a eu, je pourrais dire, une double vie de professionnel, tant dans le domaine musical que dans le domaine de l'éducation. Parce qu'effectivement, Marc aussi a enseigné l'anglais, l'éducation physique, donc c'était un sportif aussi. Donc, il a parallèlement travaillé comme maestro du Diable du Rite de Saint-Marco, mais tout en poursuivant une carrière dans le domaine de l'éducation, la formation, etc. Donc, il a été inspecteur d'école, ensuite il a travaillé pour le ministère d'éducation, pour le ministère de la culture, etc. Et c'est là que, non seulement il a travaillé comme professionnel, mais il a proposé une vision, une vision vraiment de la formation de l'éducation musicale en Haïti. Donc, Marc aurait toujours souhaité qu'il y ait une académie de musique en Haïti. Donc, c'est ce que, dans son livre, il déplore vraiment que beaucoup de musiciens ne reçoivent pas une formation musicale qui leur permet de sortir de traditions, de bases, etc. Parce que nous avons une richesse culturelle en musique en Haïti. Et c'est dommage que, par souci de facilité, en fait, par facilité, certains ne voient pas la nécessité de poursuivre leur formation. Mais aussi, il faut dire que la situation du pays, les faiblesses du pays font que, les faiblesses du pays font qu'il n'y a pas l'offre de formation. Donc, il y a effectivement de la formation musicale, mais pas suffisamment. Parce que Marc, effectivement, lui, il a été formé à l'école à Saint-Marc aussi. Et dans son livre, là, il vante les mérites de certaines écoles, certains lycées, qui ont monté des fanfares et qui ont permis, effectivement, la formation de grands musiciens, effectivement, mais pas suffisamment. Donc, alors, c'est ça, Marc, là, Marc, et jusqu'au dernier moment de sa vie, il continue à enseigner le piano. Et c'est dommage qu'il soit parti à 91 ans, en 2021, OK, après avoir produit son livre « Haïti en musique », 160 mélodies populaires, effectivement, avec toutes les partitions de ces 160 mélodies populaires. On va parler du livre tout à l'heure, de la deuxième partie. Je voulais quand même te mentionner quelque chose. C'est d'autant plus étonnant qu'à l'époque, les parents, et particulièrement le père de Marc, la mort, quoique mélomane, lui a fait croire que la musique est juste un passe-temps de jeunesse. Bon, disons que, et, bon, là, je vais t'avouer que le père de Marc, la mort, c'est mon oncle, OK? Donc, mon oncle, François Sénat-Fleury, donc, lui, il encourageait tous ses enfants à faire de la musique, mais il encourageait tous ses enfants aussi à poursuivre leurs études académiques, effectivement. Donc, alors, on comprend pourquoi, effectivement, Marc a été à la fois musicien, mais éducateur aussi. Donc, et, bon, disons que, je ne peux pas dire que je déplore et comment Marc Lamar a mené cette vie parallèlement, et Diable du rythme et la vie de professionnel de l'enseignement. Et c'est parce qu'à un certain moment, c'était difficile pour lui de continuer à diriger les Diables du rythme. Donc, il a laissé la direction des Diables du rythme pour plus se consacrer à une vie de professionnel en éducation, etc. Donc, mais certains musiciens, certains maestros ne font que se consacrer à 100% à leur orchestre. Donc, Marc, à un certain moment, tout en étant un conseiller, il a dû abandonner le leadership des Diables du rythme. Je ne comprends pas. Donc, alors, disons que c'est vrai que c'est une réalité en Haïti. Beaucoup de familles dévalorisent les carrières en musique. Et il y a bien des... Je vais ouvrir une petite parenthèse. Il n'y a pas longtemps, mon ami Claude Dauphin, qui a été reçu à l'émission C'est nous, déplorait que... Moi, c'est, tu as dit, c'est nous. Certaines familles, effectivement, ne voient pas d'un bon oeil vraiment que leurs enfants aillent dans le domaine musical en pensant que les musiciens, c'est ta fiatère, etc. Donc, c'est bambouche, etc. Or, la musique peut amener, effectivement, à faire de belles carrières. Bon, moi, je ne suis pas musicien, mais j'ai des amis musiciens qui font de belles carrières en musique. Donc, alors, c'est dommage. Mais ce n'est pas seulement en Haïti. Dans bien des familles, vu qu'il n'y a pas d'encadrement pour amener des professionnels musiciens à progresser et à gagner leur vie avec la musique, bien, c'est certain que les parents sont passés en sécurité lorsqu'un enfant se consacre seulement à la musique et très tôt. Donc, mais il y a moyen, effectivement, pour ceux qui travaillent fort, parce que je pense que ça demande de travailler très fort, et dans quel que soit le domaine, et particulièrement dans le domaine musical, et ça demande de travailler très fort. De l'art en général. Certains perçoivent que la musique, c'est de la paresse, etc. C'est seulement du plaisir, mais il y a du travail très fort. Et je pense que Marc Lamar, il a beaucoup travaillé jusqu'à très tard dans sa vie. Effectivement, il travaillait fort. Parce que pour produire ce livre-là, et Haïti en musique à 160 mélodies populaires, ça a été un travail énorme, un travail énorme. Et disons que sans me donner trop de crédit, je dois dire que comme éditeur de ce livre-là, il a fallu vraiment un travail vraiment assez sérieux et assez intense pour produire ce livre-là. J'espère que tout ça va changer parce qu'il n'y a pas longtemps que l'éducation nationale en Haïti a accepté de mettre les cours de musique au niveau scolaire. Et ça, c'était sous l'instigation de Joël Wiedmeyer et de sa femme, Mélinda Sanders. Ils avaient proposé ça à l'éducation nationale et l'éducation nationale a accepté de mettre ça comme cours obligatoire au niveau scolaire. Bon, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Donc, il ne faut pas désespérer, mais ça prend des acteurs, des penseurs, effectivement, qui essaient d'influencer cette progression-là. Bon, tu parlais du groupe dans lequel Marc avait évolué, mais le diable du rythme de sa marque, mais il y a eu aussi Haïti Combo qui deviendra volo-volo, n'est-ce pas? Oui, en effet, parce que Marc a vécu à un certain moment à Boston, aux États-Unis, donc avec des amis qui étaient à Boston. Donc, ils ont monté et l'orchestre Haïti Combo est devenu volo-volo, effectivement. Donc, ensuite, Marc est retourné en Haïti. Donc, alors, il a beaucoup collaboré et effectivement avec son ami Raoul Guillaume aussi à son retour en Haïti après le séjour à Boston. Il a collaboré aussi avec Raoul Guillaume et à d'autres réalisations aussi, particulièrement là pour l'orchestre, l'orchestre national d'Haïti. Donc, il a été un conseiller pour l'orchestre national d'Haïti qui était comme une nouvelle forme, en fait, une résurrection du jazz des jeunes. Donc, effectivement, il a collaboré comme conseiller technique là-bas. À l'époque, super jazz des jeunes, à l'époque. Oui, on disait super jazz des jeunes. On l'a désigné comme super jazz des jeunes et officiellement, c'était l'orchestre traditionnel d'Haïti. Oui. Et oui, c'est vrai qu'il a collaboré parce qu'il mettait la touche finale à certaines musiques écrites par les groupes. C'est ce que j'ai remarqué. Il a vraiment collaboré avec plusieurs groupes. Donc, effectivement, c'est que, bon, je ne sais pas si tu permets que je lise un passage de la préface de Raoul Guillaume. Mais oui, vas-y. Concernant. Alors, Raoul Guillaume, en passage, dans sa préface, il dit « Il s'agit pour manque la mort de conserver un patrimoine musical que les aînés ont laissé à titre de don aussi bien à la génération présente qu'aux générations à venir. C'est dans ce tord d'idées que nous prenons plaisir a rendu l'hommage à ce chercheur infatigable qui a réuni et recueilli ses 160 chansons haïtiennes. Notons qu'il lui a fallu créer des partitions pour celles qui lui sont parvenues par voie orale. Grâce à cette compilation, il a su sauvegarder bien des mérignes de sa langue comme des fleurs qui ornent le jardin musical d'Haïti. Effectivement, c'est pour dire qu'il y a de belles chansons haïtiennes et soit dont on n'avait pas les partitions écrites, soit que les partitions étaient perdues, on ne les retrouvait pas, etc. Donc, il a fait un travail vraiment de transcription de ces musiques-là. Tu as fait avec cette lecture l'introduction à la deuxième partie de notre émission. Nous revenons tout à l'heure après la publicité. et nous allons montrer aux internautes ce beau livre préparé par Marc Lamar. À tout à l'heure. concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trudeau sont là pour vous. 40-54 coulons-moussets, Montréal-Nord, Québec. H1H2C5 Téléphone 514-507-77-71 Pour plus d'informations, visitez notre site www.jaqtrudeau.ca Chers amis internautes, nous sommes avec Bergman Fleury qui est venu nous parler de Marc Lamar, musicien. Marc Lamar qui a préparé un livre qui contient plus de 160 mélodies populaires qui sont présentées en partition. Et là, la publication de ce livre nous porte, nous, musiciens, à prendre l'habitude d'écrire les partitions. Et je vais même plus loin non seulement les partitions mais aussi les fiches techniques de la musique. Moi, je suggère aux internautes de le faire parce qu'il faut écrire qui a écrit les paroles, qui a écrit la musique, qui a fait 20% du travail, qui a fait l'arrangement. Il faut écrire tout ça. Bergman, nous revenons à toi. Nous savons que le livre a plusieurs parties. Non seulement il y a les partitions mais il y parle aussi des auteurs, de l'origine des artistes. Donne-nous une idée de qui il parle. Donne-nous deux ou trois titres de musique que l'on peut retrouver dans le livre. Bon, et si tu permets, effectivement, le livre ne présente pas seulement les partitions. parce que les partitions sont la partie la plus importante du livre. Mais Marc a, dans une première partie, fait l'historique de la musique populaire d'Haïti. Donc, il explique c'est quoi la musique populaire, et de, on va dire, depuis presque du temps de la colonie, jusqu'à la fin des années 70. Parce que quand même, Marc, il a œuvré pendant une période, donc, comme on dit, il maîtrise, on va dire, une bonne connaissance de l'historique de la musique haïti. Donc, alors, il part depuis une musique en bâtonnel, etc., jusqu'à la musique plus moderne des années 70, début 80, etc. Donc, il fait l'historique. Et même dans cette partie d'historique, il explique principalement l'évolution de la méringue haïtienne. Parce qu'on parle de la méringue et c'est cette évolution avec les différentes variantes, etc. Et il y a même une explication technique même de ce compas, de ce qu'on appelle le compas, le compas direct, etc. Mais en réalité, qui est une méringue. Et Marc explique comment, avec Oxylut Gentil, et puis Oxylut Gentil, comment ils ont, effectivement, ils ont inscrit la notation de la méringue haïtienne et de la méringue caribéenne, on pourrait dire, etc. Donc, il y a l'historique avec un aspect technique de l'évolution de la musique haïtienne et qui n'est pas seulement le tambour, mais vraiment qui est toute l'évolution des arrangements musicaux, des orchestrations, effectivement. Donc, il y a cette partie-là et il y a aussi celles et ceux qui ont produit ces musiques-là. Donc, j'ai mentionné tantôt et Oxylut et Oxylut Gentil, effectivement. Donc, il mentionne non seulement ceux qui sont perçus comme des musiciens, je pourrais dire, de salon, mais aussi qui ont composé des méringues, méringues carnaval, etc. Donc, alors, c'est certain que toute cette partie-là, ils n'avaient pas le choix de mentionner qui, quels sont ces gens-là qui ont produit ces musiques-là. Et donc, malheureusement, en fait, je ne peux pas dire malheureusement, la réalité, c'est qu'on parle beaucoup des hommes musiciens qui ont produit de la musique, ok, mais il y a des femmes aussi qui ont produit de la musique, etc. Donc, l'Human Kazimi, effectivement, sont grandes compositrices, effectivement. C'est pas un chanteur seulement, il composait tout. Donc, alors, Marc, disons, fait une présentation de ses compositeurs, de ses interprètes, etc. Et il a fait une présentation aussi de différents orchestres, assez connus, et de la période dont on parle. Donc, alors, c'est là que ça, c'est un travail assez énorme, ok. Donc, et je vais mentionner, puisque j'ai dit que je suis l'éditeur de ce livre-là, mais je ne suis pas musicien. Alors, je vais entrer un petit peu dans les anecdotes avec toi, Florence. c'est que quand j'ai reçu le manuscrit de ce livre-là, parce que Marc m'a fait confiance, me dire, bon, Berman, j'ai vu ce que tu as vu, ce que tu as fait avec les proverbes, ton premier livre de proverbes, donc j'aimerais que tu fasses ça, vraiment, et l'édition de mon livre de musique. Mais, comme je ne suis pas vraiment un musicien ni un connaisseur, j'ai dû consulter mon ami Claude Dauphin. Et c'est Claude Dauphin, quand il a vu ce manuscrit, il m'a dit, vraiment, c'est un travail formidable qui a été fait. Il y a d'autres qui ont fait d'autres travaux formidables sur les partitions de la musique populaires, etc. Mais avec le livre de Marc Lambert qui fait l'historique de la musique, qui présente les partitions et puis qui présente aussi les musiciens, donc c'est un ensemble qui permet d'avoir vraiment une idée vraiment plus précise de l'évolution de la musique populaire haïtienne, de cette richesse-là, de ce patrimoine comme on a dit. Et moi, ce qui a été très important pour moi, et puis Claude Dauphin a insisté là-dessus, c'est la qualité de la recherche. Parce que ce qui arrive, c'est que beaucoup de musique haïtienne, on n'en connaît pas vraiment et la source. Et c'est pourquoi dans le livre, il y a un avertissement qui dit que c'est possible qu'il y ait quelques erreurs ou bien quelques incertitudes parce que les sources d'informations par rapport à la composition de cette musique-là sont absentes. Et c'est là que justement Marc déplorait qu'il n'y ait pas un institut de la musique haïtienne. Donc, il a essayé vraiment de faire valoir la nécessité d'avoir un institut de la musique haïtienne. Donc, alors, il a fallu faire un travail de recherche pour identifier les compositeurs. et il y a même certains doutes sur l'auteur, l'autrice de certaines compositions. Mais c'est certain qu'il y a aussi qu'il y a des compositions particulièrement qui viennent du domaine rural. Et ce sont des musiques mettons, qui ont été composées lors des combits ou bien lors des raras, etc., ou bien lors du carnaval. Donc, c'est difficile de trouver quels sont les autres. Mais il a fallu une recherche pour vraiment identifier la grande majorité des partitions pour dire quels étaient les compositeurs. Donc, et un des aspects pour moi qui était très important, c'était de donner autant de références possibles. Parce qu'il y a d'autres qui ont écrit sur la musique haïtienne comme Claude Dauphin lui-même. Il a écrit presque une Bible là vraiment sur le style musical haïtien. Donc, il y a beaucoup de références et ce qui est une réalité aussi. Beaucoup de ces références-là, on ne les trouve pas en Haïti, mais dans des archives aux États-Unis ou bien dans d'autres pays. Donc, alors, le livre présente non seulement l'historique, bien sûr, on a parlé des partitions, les compositions, compositrices et compositeurs de certaines musiques, les orchestres qui ont joué et des références qui permettent effectivement à ceux qui veulent poursuivre la recherche ou bien s'informer de poursuivre effectivement, de bien connaître ce patrimoine-là, ce riche patrimoine de la musique populaire haïtienne. Ce qui m'a frappé... Oui, c'est ça l'une des caractéristiques principales de ce livre-là. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai insisté sur la fiche technique de la musique, de la pièce avant que l'on commence à la publier parce que ça m'a beaucoup frappé quand, par exemple, on voit l'auteur de Mariella Mariella par bonnet ni l'autre qu'Auguste Candio de Bradine. Je vous rappelle que Candio c'était le père d'Emrête de Bradine, le grand-père de Richard Morse et de Michel Martelly. Il y a plusieurs endroits où on dit que ce n'est pas un tel qui a écrit telle musique mais c'est un tel. Un peu d'amour, beaucoup de peine n'est pas de Michel Desgrottes comme l'a fait récemment remarquer le Dr. Marcelo Michelson qui a été popularisé dès les années 50 par le chanteur canadien Norman Knight de son vrai nom Norman Mullins et puis pendant toute la lecture du livre c'est comme ça. Il y a quelque chose qui m'a frappée c'est quand il a parlé des trois bébés Sotile Organ parce que cette semaine ce jour-ci j'étais justement à la recherche de ces trois bébés et je pense qu'on m'a donné trois noms. Tu vois, tu peux parler d'anecdotes tout à l'heure ça c'est mon anecdote à moi que je partage avec toi et les internautes. On m'avait donné trois noms je ne suis pas sûre je dois effectuer des recherches pour savoir si ce sont ces trois dames qui ont inspiré vraiment la chanson « Toi bébé ». Là, il continue Gérard Duperville n'est pas le compositeur de « À la comté guinforme » c'est l'oeuvre d'un musicien anonyme de groupe de Rara. Donc dans cette partie du livre il y a toutes ces corrections. Donne-nous deux ou trois titres qu'il a publiés dans le livre. Je pense que les gens seront contents. J'ai devant moi à la page 181 « Sept ans, tu vois la mer » « Sept ans, tu vois la mer » donc c'est une composition qu'on associe bien sûr à l'orchestre septentrional. D'après ce qui était disponible comme information, dans le livre c'est indiqué que c'est Ulrich Pierre-Louis et Alfred Moïse et l'orchestre septentrional qui sont à l'origine de cette composition. Alors c'était important de dire Ulrich Pierre-Louis Alfred Moïse et l'orchestre septentrional parce que lorsque dans le cadre d'un orchestre une composition une musique a été composée il y a bien des occasions où c'est l'ensemble de l'orchestre qui participe à cette composition. Et ça peut être un chanteur qui amène les paroles et puis le maestro fait la musique et puis les autres musiciens donnent leurs contributions. Et c'est l'un des aspects effectivement dans la musique dans la vie musicale haïtienne c'est qu'il y a une collaboration et on dit le maestro mais le maestro souvent il collabore avec des musiciens qui sont formés qui sont talentueux donc ils intègrent. mais après que le livre a été publié j'ai un ami qui m'envoie une petite note qui me dit vraiment dans le disque d'or du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti il y a quatre CD et on indique que les compositeurs de Septembre tu vois la mer c'est Jean-Paul Massicote Massicote et Té David qui vont composer bon alors c'est pourquoi il a été important dans le livre pour dire il y a un avertissement c'est possible qu'il y ait quelques erreurs effectivement mais dans 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 beaucoup de cas vraiment c'est 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 des compositeurs anonymes effectivement donc il y a et par exemple là je prends Foms et Labapin ok Foms et Labapin c'est une composition de Ferrapier mais Ferrapier on n'entend pas beaucoup parler de Ferrapier ok donc je pense que Ferrapier il a il a il était membre du jazz des jeunes ok donc mais on il y a certains certains compositeurs dont on n'entend pas parler et justement Marc Lamar il a voulu rendre hommage à des gens qui sont moins connus ok donc donc dès qu'on parle du jazz des jeunes on parle de Antal Sidas Mura effectivement on parle de Gérard Duperville effectivement donc et donc ce sont des gens très connus Michel Desgrott etc Raoul Guillaume mais il y a d'autres qui sont moins bien connus et c'est pourquoi là et Marc il a trouvé important vraiment de rendre hommage à tous ses artisans ok donc bon maintenant je vais prendre un autre exemple là où ça fait débat savoir vraiment qui a composé Bam Pam Ladam Bam Pam Ladam ok bon alors on pense que c'est Tiparis ok qui a composé cette bon mais il y en a qui pensent que c'est quoi Paris bon alors et donc alors Tiparis c'est Achille Paris ils sont vrais noms ok donc il y a des incertitudes il y a peut-être des erreurs donc il y a tout un débat il y a il y a il y a une musique là qui m'a donné beaucoup de beaucoup de mal à trouver le compositeur donc bon par exemple je prends ce qui me tombe sur les yeux là dans le livre et Gede Nibo bon alors c'est une musique de carnaval ok mais le compositeur c'est Ludovic Lamotte ça c'est certain et ce qui est facile c'est que il y a la partition de 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 Gede Nibo ok donc soit Nibo ou bien on appelle Gede Nibo aussi etc donc et je dois mentionner là que David Bontemps a fait un travail extraordinaire d'adaptation classique de Gede Nibo donc alors je pourrais sortir beaucoup d'exemples encore là donc et je cherchais dernièrement il y a sur l'internet la diffusion d'un d'une interprétation d'une musique par et Bébo Valdez le grand pianiste cubain cubain et puis qui qui interprète avec une violoniste je pense cubaine aussi etc bon alors cette musique c'est Diane ok de Luc-Jean-Baptiste mais beaucoup d'Haïtiens pensent que c'est une composition cubaine pourtant c'est pas une composition cubaine Diane c'est une composition haïtienne c'est Luc-Jean-Baptiste et orchestre du palais et effectivement en parlant de Luc-Jean-Baptiste ce que Raoul dit dans sa préface et tu permets que je fasse encore une lecture d'un extrait tout à fait je pense que les internautes seront ravis d'entendre ça ok il dit nous saluons respectueusement ce remarquable chercheur qui a pensé inclure dans ce précieux document deux chefs d'orchestre exceptionnels victimes jusqu'ici d'une injustice d'une injuste indifférence Luc-Jean-Baptiste et Augustin Bruneau donc et Augustin Bruneau comme c'est dit dans le livre il a formé les Reversico etc donc c'était un musicien du palais national etc tout comme Luc-Jean-Baptiste ce sont de grands musiciens formés qui ont composé de la musique etc donc alors Diane c'est une belle composition de Luc-Jean-Baptiste donc c'était très important pour Marc Lamar de mentionner cette oeuvre-là effectivement avec son auteur donc et alors c'est je peux dire là c'est un riche patrimoine musical tout à fait qui est illustré dans ce document-là et c'est avec beaucoup de beaucoup de variété bon alors je trouve il y a cette musique qui s'appelle Au Perchoir ok Au Perchoir interprétée par bien sûr par Issa El Saé mais il y a il y a des incertitudes là parce que c'est Issa El Saé qui qui interprète alors il y a une version qui pense que effectivement c'est à l'hôtel au Perchoir effectivement que cette musique que Issa El Saé l'a composée en hommage à son frère qui était le propriétaire de cet hôtel là mais il y en a qui pensent que c'est je pense que c'est c'est un musicien si bien je ne me rappelle pas ou bien américain qui l'aurait composé donc alors mais c'est une très belle musique qui a vraiment alors je ne sais pas là vraiment où m'arrêter pour parler effectivement bon par exemple si je parle de Mabouine Mabouine écoute ma chanson bon alors la musique c'est de Guy Duosier et le texte de Raoul Guillaume ok donc mais plusieurs l'associent seulement à Guy Duosier ou bien à Raoul Guillaume seulement mais ça a été effectivement une collaboration musique et texte effectivement et ce qui à mon avis c'est très courant dans la musique alors il y a vraiment l'autre musique illusion texte de Raoul Guillaume musique de Guy Duosier donc c'est pour dire qu'il y a eu une belle collaboration entre ces deux avec Guy Duosier c'est ça non Tout Mundo Gérard Duperville donc alors il y a des gens qui connaissent certaines musiques qu'on entend plus souvent et je signale par exemple certains compositeurs qui sont restés et inconnus et j'essaie de trouver la musique de Abba L'Occupation ok je le mentionne dans le contexte actuel ok alors Abba L'Occupation c'est une musique qui a été composée par un bonhomme qui faisait beaucoup de publicités et qui s'appelait son nom connu c'était Joe c'était non c'était Zo excuse-moi Zo a composé cette musique là et pour toutes sortes de raisons cette musique là n'a pas été très très diffusée c'est que c'est pour dire qu'il y a des compositeurs qui travaillaient et selon le contexte selon l'inspiration de la situation dans le pays et tout ça pour Marc Lamas c'était très important dans son dans ce répertoire de 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 rendre hommage à tous ces à tous ces à tous ces ces artisans ces gens qui ont enrichi la culture maintenant il y a je vais citer et Marabou de mon coeur Marabou de mon coeur au coeur au sein de mandarines bon ok qu'on attribue à Émile Roumaire c'est bon alors c'est un poème d'Émile Roumaire mais il y a de grands doutes sur sur l'auteur de la musique mélodie ok bon d'Odolphe le gros Rodolphe le gros est réputé comme le compositeur de la musique ok mais il y a un grand doute là dessus c'est difficile de s'appeler vérifier effectivement dans un livre d'entrevue entre Claude Dauphin et Émile Roumaire il a demandé à Émile Roumaire mais qui a composé la musique même Émile Roumaire ne se rappelait pas qui avait composé la musique ok tu es le boeuf salé oui donc mon coeur est la couenne donc on connait ces ces belles musiques là mais il y a des il y a des doutes excuse-moi sur l'auteur sur l'auteur alors c'est pour dire qu'il y a une richesse d'informations sur la musique sur l'histoire de la musique haïtienne sur les productions donc les partitions les musiques même sur les auteurs et comme je dis sur les références qui sont données là pour celles et ceux qui voudraient poursuivre ces recherches là pour bien s'enrichir etc parce que ce qui est important c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes musiciens qui effectivement font un retour aux sources et ça serait intéressant effectivement que ce document soit accessible à ceux-là qui font de la recherche sur la musique haïtienne ou bien qui veulent s'inspirer de la musique haïtienne pour poursuivre avec de nouvelles oeuvres de nouvelles adaptations etc on va faire une autre petite pause Bergman et puis tu vas nous parler des projets que tu as pour le livre et tout à tout à l'heure merci nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre des parfums des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien pour vos commandes en ligne atelier floral à vos passes videotron.ca ou encore www.suzannesavar.com par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castel Chers amis internautes nous avons le bonheur d'avoir avec nous Bergman Fleury qui est toujours avec vous sa joie aussi pour ses proverbes il est en train de nous parler de son cousin Marc Lamar un musicien qui a écrit un livre qui s'adresse enfin ce livre est une référence pour les musiciens même pour les mélomanes enfin tous ceux qui veulent avoir une idée de ce qu'est la musique haïtienne parce que ce livre a plusieurs parties ça parle ça non seulement à des les partitions ça parle aussi de 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 l'auteur du livre donc un livre très intéressant un travail titanesque nous vous invitons à partager le lien pour nous partager le lien nous sommes sur Youtube nous sommes sur la page Facebook de l'émission moins c'est donc il faut que tout le monde soit au courant de ce livre Berman nous te remercions pour la présentation de ce livre comme je disais qui est un travail titanesque c'est bien Sidika qui l'a édité bon effectivement la maison d'édition où on peut trouver le livre c'est le Sidika moi j'ai été l'éditeur pour fabriquer le livre avec une belle collaboration d'un d'un infographe un graphiste qui a fait vraiment un très beau travail il y a de belles photos dans le livre donc ça c'est effectivement dans le cadre des dans le oui dans le cadre des éditions du Sidika donc alors le livre la référence on peut dire et comme maison d'édition c'est le Sidika bon moi personnellement j'ai encore quelques exemplaires et très peu quelques exemplaires avant mais vu que Marc est décédé et en 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 juin 2021 et ce sont ses héritiers qui qui s'occupent effectivement de la officiellement de la promotion du livre donc alors on peut donner les références de sa fille Florence Lamar qui est aux Etats-Unis et qui a un site internet et on peut afficher vraiment le site internet et où on peut commander le livre donc bon moi c'est certain que si on communique avec moi au 450 490 66 638 mon numéro de cellulaire 450 490 6638 donc je peux orienter ou bien faire trouver vraiment quelques exemplaires du livre donc et je pense qu'avec Florence Lamar probablement qu'il y a peut-être une version électronique qui peut être disponible d'accord c'est beau ça alors le livre il est très accessible comme je dis au Sidica et puis auprès de Florence Lamar avant de je te dis en passant que tu dis que tu n'es pas musicien mais on t'a entendu Faudon et des mélodies là tout à l'heure tu pourrais être un très bon chanteur bon je ferme la parenthèse ok nous allons citer d'autres appris que Marc a reçu ordre national de l'éducation au grade d'officier diplôme d'honneur du ministère de la culture plaque d'honneur du jazz des jeunes diplôme d'honneur du comité olympique haïtien diplôme d'honneur de la fédération haïtienne de volleyball je ne sais pas si j'ai raté quelque chose bon disons que c'est un résumé donc il y a certains détails là peut-être qui peuvent nous échapper mais effectivement il a été très très déshonoré très apprécié pour son travail c'est pourquoi effectivement on ne dit pas ma clama on dit maestro ma clama c'est maestro ça se comprend bon Bergman est-ce que tu vas nous donner le secret du proverbe que tu nous as mentionné au début de l'émission bon disons que c'est une une réflexion que je fais à partir de ce proverbe donc comme on dit un proverbe et le message dépend du contexte dans lequel le proverbe alors quand quelqu'un dit sel pas j'ai inventé dit le salé ça veut dire que c'est une personne qui ne veut pas vanter de ses réalisations donc et justement dans le cas de ma clama c'est pas un bonhomme qui se vantait effectivement donc ce qui est important c'est de prendre ses responsabilités de faire correctement ce qu'on a à faire dans la vie on n'a pas besoin de se vanter pour le faire donc et on connait beaucoup d'haïtiens et particulièrement dans la diaspora qui ont des compétences extraordinaires et puis qui ne se vantent pas vraiment de leur réalisation donc alors c'est c'est important de savoir que dans le peuple haïtien il y a beaucoup je pourrais même dire de génies qui ne se vantent pas qui ne se vantent pas d'être des génies ok mais qui est réalisable donc ce que je pourrais dire comme message le pauvre dit et c'est pas c'est pas nécessaire de se vanter mais surtout de réaliser ce qu'on a à réaliser à le faire correctement donc si c'est bien fait on va reconnaître effectivement le mérite de celui qui agit correctement donc le sel ne se vante pas d'être salé donc sel c'est bon on te remercie Bergman Fleury pour ces détails ça me fait penser au proverbe français qui dit à bon 20 points d'enseigne c'est peut-être ça bon oui effectivement ok donc tu vas nous rappeler si tu le veux bien là où on peut trouver le livre à part le syndicat tu as donné ton numéro de téléphone qui est affiché sur l'écran là maintenant et puis le nom de la fille de Marc Lamar Florence Lamar Florence Lamar ok on peut aller sur son site son site Happy Rose c'est Happy Rose elle est aux Etats-Unis donc ok c'est facile de communiquer avec elle alors quel est ton projet pour ce livre là est-ce que tu as une vote signature est-ce que tu comptes tu ne sais pas ce que les héritiers comptent en faire est-ce qu'ils vont rééditer et je sais que Marc Lamar avait en préparation un volume 2 est-ce que le volume 2 était presque prêt bon malheureusement Marc est parti avant la publication de ce volume 2 ok à la sortie du livre et ça fait bientôt 4 ans parce que le livre a été publié en 2020 ok et il a fait une belle vente signature à Port-au-Prince à Delma et quelques jours avant son anniversaire de naissance donc et d'après Florence et Lama en Haïti on peut trouver le livre et disons distribué par édition 4C je pense donc alors le livre est disponible aussi en Haïti et comme 4C excuse-moi 4C ou bien communication plus et c'est peut-être communication plus ok ok et donc mais c'est mieux de communiquer avec Florence Florence Lama pour avoir les précisions sur la distribution en Haïti mais d'après elle je pense que c'est disponible à la pléiade je pense à la librairie la pléiade et c'est facile en communiquant avec Florence Lama d'avoir des précisions là-dessus comme j'ai dit moi j'ai fait le travail d'édition du livre mais je ne suis pas vraiment le distributeur officiel du livre alors malheureusement comme j'ai dit Marc est parti avant d'avoir et sortir le volume 2 et mais ça serait intéressant que ce type de travail se poursuit il y a d'autres publications avec les partitions et les arrangements de musique haïtienne effectivement et comme je dis l'une des caractéristiques de ce livre là c'est que ce ne sont pas seulement les partitions il y a tout l'aspect historique et biographique effectivement avec beaucoup de références aussi sur la musique haïtienne et que tant la musique est populaire et ce que j'ai essayé de faire c'est mettre les liens internet donc lorsqu'on va dans le livre on clique sur les liens internet qui nous amènent à d'autres références parce que je considère en fait et plusieurs considèrent aussi que c'est un livre de références donc on peut l'utiliser en tant que tel mais aussi on peut l'utiliser comme références qui amènent à d'autres productions aussi sur la musique haïtienne Bergman Fleury nous te remercions pour cette présentation de Marc Lamar que beaucoup de jeunes ne connaissaient pas j'en suis sûr je m'excuse maestro moi je te donne des positions maestro Marc André Lamar Marc André bon oui il était même connu comme Timac ah bon tu vois Monsenac Monsenac c'est Timac Timac allez merci c'est un bonhomme humble c'est pas on est qui t'as voté t'es épousie le salé donc c'est c'était Timac donc Timac c'est un titre affectif mais Timac ou bien maestro maestro Marc Lamar Marc Lamar alors merci Bergman Fleury alors on t'entend pour d'autres proverbes pour la prochaine émission merci à bientôt merci bye bye bien chers amis c'était avec nous Bergman Fleury qui nous parlait du maestro Marc Lamar merci de votre fidélité nous vous attendons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'émission Mouesse toi c'est qui toi c'est qui toi c'est qui toi c'est qui moi c'est un artisan moi c'est un artisan moi c'est un artisan moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passent tous les samedis soirs à 7h cette émission est animée par Florence Augustin mouesse c'est un artisan